Le décès de George Floyd a provoqué une vague d'indignation historique. Même les églises se sont levées pour dénoncer le racisme. Et c'est une très bonne nouvelle, je m'en réjouis, sincèrement. Mais disons-le, le vrai scandale aurait été que l'église ne dise rien. Aujourd'hui, vous voulez réellement créer un scandale ? Ne dites rien à propos du racisme, évitez soigneusement le sujet, et surtout taisez-vous. Même nous, nous avons été rapidement sollicités pour donner notre position. Que les chrétiens se positionnent, c'est bien. Mais dans le fond, est-ce que nous sommes d'accord pour dire que dénoncer le racisme n'est pas non plus un acte rempli de courage et héroïque ? Alors je me questionne. Le véritable courage, le véritable acte héroïque concernant la dénonciation du racisme a été porté il y a plusieurs décennies par des personnes comme Martin Luther King qui ont largement contribué à changer les mentalités pour qu'enfin, aujourd'hui, la dénonciation du racisme soit normale et évidente pour tous. Mais quand en tant que chrétiens, nous dénonçons le racisme ? Nous ne faisons pas avancer les mentalités. C'est même l'inverse. C'est parce que les mentalités ont évolué que l'église dénonce le racisme aussi largement aujourd'hui. Et d'ailleurs, elle y est obligée. Sinon, elle créerait le scandale. Je me demande même si l'église n'est pas devenue si molle sur la question du progrès que de la voir se saisir d'un sujet de société est devenu le symptôme d'une idée devenue consensuelle. Quand l'église rejoint un combat, généralement, c'est qu'il est sur le point d'être emporté. Si aujourd'hui, nous, chrétiens, nous voulons faire avancer les mentalités concernant le racisme, nous ne nous contentons pas de le condamner, mais proposons des solutions concrètes pour lutter contre le racisme ordinaire, pour bannir les discriminations latentes qui existent dans nos églises et dans la société en général, prenons position dans notre propre pays lors de scandales racistes avérés, bref, faisons des propositions osées, parlons politique et si nécessaire, fâchons-nous pour enfin changer les mentalités. Bref, nous, chrétiens, si nous rêvons de changer les mentalités, d'être la tête et non la queue, j'ai d'autres propositions à nous faire. Quand nous verrons des chrétiens rejoindre des manifestations pour lutter contre les discriminations d'ordre homophobe, pour rendre le lynchage de la communauté LGBT intolérable dans notre société, alors oui, l'église aura participé à changer les mentalités. Quand nous, chrétiens, lutterons efficacement à être d'abord dans notre église, à condamner le sexisme latent, alors oui, l'église aura participé à changer les mentalités. Quand nous, chrétiens, nous ne compterons pas juste de condamner la pauvreté et de donner à manger aux pauvres, mais dénoncerons haut et fort les causes des inégalités en remettant en question le système dans lequel nous vivons, alors oui, nous aurons fait avancer les mentalités. Réduire la pauvreté, nous sommes tous d'accord, alors on fait quoi ? On remet l'ISF, on libéralise encore plus ? Concrètement, si l'énonciation de la dénonciation est consensuelle, l'énonciation des solutions, elle, reste source de conflits, alors qu'est-ce qu'on fait ? On fuit le conflit ou on recherche à changer les mentalités ? Bref, je rêve de ne nous voir pas simplement suivre l'évolution de notre société et rejoindre des combats dont la victoire est quasi acquise, mais d'oser condamner ce que notre société ne condamne pas de façon unanime. Et pour les sujets où la condamnation est unanime, faisons-nous force de proposition, en prenant part au débat politique, quitte à s'exposer à la critique. Bref, c'est un appel à réellement changer les mentalités. C'est un appel à réellement changer les mentalités. de la réellement changer les mentalités. ... Merci.